Il est intéressant que tout cela arrive 50 ans après mai 68. Est-ce que c'est une inspiration pour le mouvement actuel ? Clairement, même si nous on ne veut pas recommencer mai 68 parce que mai 68 c'est un mouvement de grève générale qui n'est pas allé jusqu'au bout où en plus on a tous ces dirigeants qui sont devenus le contraire de ce qu'aujourd'hui on souhaite. Pour autant, les leçons qu'on tire de cet événement qui sont extrêmement importantes pour nous c'est qu'en fait quand on a un gouvernement qui s'attaque depuis des années comme c'était le cas du gouvernement de De Gaulle aux conquêtes du mouvement ouvrier son point à la jeunesse scolarisé en fait la réponse in fine de notre camp social ça a été une réponse d'ensemble avec 10 millions de grévistes, avec des occupations d'usines, avec des manifestations massives et avec un gouvernement qui tremble tellement face à mon plan de la grève qu'il part en Allemagne pour savoir si les troupes seront prêtes à intervenir en cas de la surélection de révolution. Donc pour nous, c'est cette perspective-là à laquelle on veut tendre celle du blocage total de l'économie, d'une grève active, une grève massive surtout de tous les salariés qui bloquent l'économie, qui imposent un rapport de force. Pour autant, on pense que pour aller au-delà de ce qui a été aimé 68 il faut que les révolutionnaires, dans cette situation, ils arrivent à convaincre l'ensemble de notre classe qu'il faut en fait faire plus que juste une grève où tu bloques, où tu occupes ton centre mais une grève qui est active, où tu reprends le pouvoir, où en fait tu t'opposes radicalement à l'Etat où tu cherches à le détruire, à le renverser, à prendre le pouvoir, dégager les capitalistes, réorganiser la production et entraîner l'ensemble de la classe ouvrière mondiale avec toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on ne veut pas refaire mai 68 mais on veut notre propre mai 2018, notre grève générale qui aille jusqu'au bout notre révolution à nous, qui en fait remet en cause radicalement ce système et on pense qu'aujourd'hui, on a 50 fois plus de moyens pour pouvoir le faire. Le chômage est bien plus élevé, la révolte de la jeunesse est la plus importante la précarité est bien plus importante les barbaries dans le monde entier, la barbarie dans le monde entier elle est tout aussi importante qu'elle l'était dans les années 60 donc en fait, on a bien plus de raisons pour s'opposer à ce système capitaliste il y a plus de moyens pour en finir, il y a plus d'implantations qu'avant donc pour nous, ce qui est central bien évidemment c'est de pouvoir en fait reconstruire un mouvement de grève générale où c'est les travailleurs et la jeunesse qui jouent un rôle déterminant et qui puissent se débarrasser du patronat.